M. Ndjadi Msegdon, bonjour. Bonjour. Alors, pas d'année blanche, affirmation de la ministre de l'Education nationale, comment rattraper les cours perdus dans les localités où les enseignants observent une grève depuis plus de deux mois, notamment du côté de Béjaya, Tiziouzou et Blida. M. Msegdon. D'abord, bonjour. Pour ce qui est du retard, je vais vous donner quelques informations, quelques explications. D'abord pour Blida et pour Béjaya, il ne faut pas oublier que la grève a démarré pour Béjaya le 26 novembre, mais qui a eu reprise le 11 décembre. Donc, ce qui fait, la reprise de la grève s'est faite à partir du 14 janvier. Donc, nos inspecteurs centraux sont à Béjaya, nous avons fait de la régulation des programmes scolaires, adaptation des emplois du temps, pour qu'il n'y ait pas de creux dans les emplois du temps et permettre aux élèves l'assiduité complète lorsqu'ils arrivent à l'établissement. Nous avons aussi pour Blida remplacé les grévistes. À ce jour, nous sommes à 426 enseignants remplaçants qui, actuellement, assurent les cours correctement. Pour les autres wilayas, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à faire la grève à partir du 30 janvier, dans le cadre de la solidarité avec Béjaya et Blida, nous sommes à une semaine. Nous ne sommes pas inquiets, mais nous avons mis le dispositif pour remplacer rapidement si la grève perdure. Pour Tiziouzou, je peux vous affirmer qu'il y a eu reprise, que les cours se déroulent normalement et que nos inspecteurs centraux aussi sont avec les inspecteurs d'éducation nationale pour faire le suivi et accompagner les enseignants remplaçants pour les former et les adapter à la scolarité des enfants. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous avez tout envisagé au niveau de votre département ministériel, à savoir déjà, dans un premier temps, sacrifier les vacances de printemps ? Je ne dirais pas que nous allons sacrifier les vacances de printemps, mais dans la tradition scolaire, la première semaine est réservée au rattrapage, à la rémédiation. Donc, certainement, cette semaine-là sera consacrée, la première semaine sera consacrée. Nous allons grignoter aussi du temps réservé à l'évaluation au cours du mois de mars, puisque dans notre calendrier, les compositions vont démarrer à partir du 10 mars. Donc, ce qui fait, nous gagnerons une semaine de scolarisation et une semaine durant les vacances. Mais est-ce que tous les cours pourront être rattrapés pendant cette période, M. Segel ? Effectivement, je vous ai dit que nos inspecteurs ont élaboré des progressions en réadaptant, en régulant. Parce que vous savez que lorsque nous faisons un cours, l'enseignant fait un cours, généralement, il est suivi d'applications, deux, trois, quatre exercices. Donc, à ce niveau-là, les enseignants, les activités, au lieu de faire deux activités, font une activité. Au lieu de faire trois ou quatre exercices et l'enfant, deux. Donc, ce qui fait, nous gagnons du temps scolaire pour rattraper, rattraper et terminer les programmes dans les temps réservés à l'exécution des programmes. Mais est-ce que vous avez évalué les conséquences sur l'élève ? Est-ce que ce ne sera pas une situation inverse plutôt que d'apprentissage ? Ce sera le bourrage de cours ? Justement, c'est en régulant et en adaptant. Nous réduisons l'effet de bourrage et de données de cours ardues supplémentaires aux élèves. Ce sont des activités très simples, puisque actuellement, la pédagogie, dans le domaine de la pédagogie, il s'agit d'alléger, d'être plus explicite, de ne pas trop donner de contenu. Donc, nous sommes très sereins pour... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin du premier trimestre, nos programmes étaient presque à 50%. Donc, nous n'avons pas de problème. Et le dispositif que nous avons mis en place de remplacer, si la grappe perdure, nous permettra de terminer dans les temps impartis. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, parce que la ministre l'avait déclaré récemment sur les ondes de la Radio-Nationale, que ces cours, c'est-à-dire ces interruptions récurrentes des cours en raison de la protestation des différents syndicats, est à l'origine du mauvais classement de l'Algérie ? Est-ce que c'est le seul motif aujourd'hui, puisque l'année pédagogique n'arrive jamais à terme ? Vous savez qu'actuellement, dans les enquêtes internationales, le niveau d'apprentissage, il y a des niveaux d'apprentissage. Par exemple, si nous prenons l'enquête PISA, qui est une enquête internationale, il y a des degrés d'appréciation des niveaux des élèves. Vous avez le niveau le plus simple, qui est celui de l'exécution de tâches, très, très simple. Il y a le niveau élaboré, où les enfants sont mis dans des situations de problème, où ils permettent d'investir leurs connaissances correctement. Et vous avez le niveau le plus élevé, qui est celui de la créativité, de l'innovation. Là, nous ne sommes pas encore à ce point-là. Effectivement, nous sommes à un niveau très simple, où les enfants mémorisent, restituent, où ils appliquent des règles très, très simples. Et là, nous voulons, à travers les programmes que nous sommes en train de transformer, après l'installation du CNP, qui va prendre fonction bientôt, avec le séminaire de Radeya, où nous avons traité de la compréhension de l'écrit dans le cadre de l'évaluation de qualité et de l'effet dans PISA, nous allons introduire dans nos programmes des éléments nouveaux permettant aux élèves d'être mis dans des situations assez complexes pour développer suffisamment leur capacité et pour aller au-delà de ce qui se passe actuellement. Mais comment on peut considérer qu'on peut aller vers la qualité de l'enseignement, vers la qualité, l'amélioration du niveau des élèves, puisqu'il est en dessous de ce que vous espériez, quand on ne clôt même pas l'équivalent de 30 semaines d'enseignement à travers l'année, M. Seguin. Toute la difficulté est à ce niveau ? Effectivement, c'est un chantier, vous savez bien que l'éducation est un grand chantier, et que c'est à partir de 2014, je vous dis sincèrement que c'est à partir de 2014, après la venue de Mme la ministre, que le ministère a pris sérieusement en charge la réforme qui a été mise en place en 2003. C'est-à-dire que de 2003 jusqu'en 2014, les choses étaient en l'état. Toute la réforme qui a été mise en place, réfléchie pendant plus de trois ans, a été mise en veille, et c'est à partir de 2014 que le ministère a commencé à revoir les programmes, à revoir les manières scolaires, à mettre un plan stratégique de formation. Tous ces éléments, ce n'est pas dans un court terme que les effets de ces changements vont se sentir. Mais l'année pédagogique n'atteint même pas les 30 semaines d'enseignement, alors que la norme est autour de 57-60 semaines. Les rythmes scolaires, nous avons un problème, effectivement, de rythme scolaire. Nous avons une année scolaire où les vacances sont très longues, pratiquement il y a trois mois pendant l'été. Vous avez les deux semaines d'hiver et les deux semaines de printemps. Vous avez les journées fériées, les journées religieuses, nationales, etc. Tout cet horaire-là, effectivement, il grignote sur le temps d'apprentissage. Il y a une réflexion, une commission qui a été mise en place et qui est en train d'étudier les rythmes scolaires. C'est une commission qui existait depuis longtemps. Il y a une réflexion qui est menée. Je pense que le CMP, ça va être un sujet et que le CNEF aussi, le Conseil national d'éducation et de formation, lorsqu'il sera installé, et certainement c'est pour bientôt, ce sera un sujet sur lequel il va potasser puisque c'est un aspect qui regarde toute la société. Puisque le rythme scolaire, on doit consulter tous les éléments de la société pour introduire les changements dans le rythme scolaire. Alors, pas d'année planche, c'est l'affirmation de la ministre de l'Éducation. Également, les enseignants griffistes risquent la radiation s'ils ne reprennent pas le travail. Comment appliquer aujourd'hui cette décision ? Est-ce que vous n'allez pas aussi vers la radicalisation, monsieur Guéme ? Non, nous sommes dans la règle de droit. Nous sommes dans la règle de droit. Une fois que la justice a déclaré la grève illégale, donc tous ceux qui n'ont pas repris leur travail sont en situation d'absence. On ne parle plus de grève puisque la loi, puisque le jugement a décrété que la grève était illégale. Donc, tous ceux qui ne rejoignent pas leur travail sont illégales. Donc, nous avons déjà entamé pour tout le personnel qui n'a pas repris le travail les mises en demeure. à partir d'hier, à Blida, par exemple, des radiations ont été transmises aux enseignants absents depuis le 26 novembre. Est-ce que depuis, l'envoi des mises en demeure des enseignants ont repris le travail, monsieur ? Oui, quotidiennement, quotidiennement. Il y a des milliers d'enseignants qui rejoignent. À titre d'exemple, hier, la journée d'hier, plus de 2000 enseignants ont rejoint et nous comptons sur la sagesse des enseignants pour qu'ils reprennent rapidement. Sinon, il y a le glaive de la radiation et vous savez que la loi sera appliquée dans toute sa vigueur. Mais est-ce qu'on peut considérer que par rapport à ces radiations que vous allez effectuer, combien d'enseignants risquent de la radiation ? Est-ce qu'on peut avoir un chien ? Je peux vous donner à Blida le nombre d'enseignants qui risquent la radiation. Ce sera entre 500 et 600. Mais je peux vous dire que beaucoup d'enseignants sont en train de rejoindre le poste de travail. Donc, je pense que c'est un moyen très dissuasif. Nous comptons beaucoup sur la sagesse des enseignants, de leur famille pour que nos fonctionnaires reprennent rapidement le chemin du travail. Alors, M. Ndjadim Seghem, la volonté aujourd'hui au niveau du département de Ben Rabrit, c'est d'améliorer un peu la qualité de l'enseignement et surtout apaiser, apporter la sérénité et la stabilité au niveau du secteur. C'était la volonté affichée depuis le départ de Mme Nouria Ben Rabrit-Rimaoun. Est-ce qu'on peut considérer que sur ce chapitre, vous avez échoué, M. Ndjadim Seghem ? Je ne dirais pas que c'est un échec, mais dès la venue de Mme la ministre en 2014, l'idée d'élaborer une charte d'éthique a fait son chemin et nous avons la majorité des syndicats actuellement ont signé. Ils répondent favorablement à toutes les réunions. Beaucoup de rencontres avec Mme la ministre pour traiter surtout en début d'année. Il y a une rentrée scolaire, mais aussi une rentrée sociale avec les syndicats où il y a eu beaucoup de contacts sur la rentrée scolaire, sur les problèmes qui se sont posés. Beaucoup de réunions bilatérales pour régler les problèmes socio-économiques, socio-professionnels qui se posent au niveau des Wilayas. La création de la commission mobile du ministère pour résoudre des problèmes au niveau des Wilayas qui a touché au début Tiziouzou, Blida, Bejaya, Elwed, etc. et cette commission elle s'y a le pays pour identifier et résoudre tous ces problèmes-là. Et nous sommes à l'écoute de toutes les propositions que font les syndicats. D'ailleurs, ils sont membres de toutes les commissions qu'a installées Mme la ministre, à savoir la commission qui est en train d'étudier le statut, la commission des œuvres sociales, le baccalauréat, enfin, toutes les commissions, tous les dossiers que le ministère de l'Éducation est en train d'étudier, les syndicats sont consultés et souvent, et souvent, toutes leurs propositions sont prises en charge. Mais est-ce que vous restez toujours ouvert au dialogue ou vous aussi, vous allez vers la radicalisation de votre position puisque la ministre a exigé qu'il y ait arrêt de grève avant le début de négociation ? Oui, mais nous avons rencontré ces jours-ci, moi j'étais personnellement présent, les membres du bureau du syndicat de Bejaïa pour les écouter sur leurs problèmes après une médiation et finalement, et finalement, ils refusent la règle de droit, à savoir reprendre sans ponction. c'est-à-dire que la ponction est devenue maintenant, c'est une règle que nous appliquons depuis la venue de Mme Lemis en 2014, c'est à ce moment-là que nous avons commencé à appliquer la règle de droit et demander à tous nos partenaires, que ce soit les syndicats ou aux fonctionnaires, qu'un travail qui n'est pas fait ne peut pas être payé. Et là, ce sont tous les textes de la République algérienne et que tout le monde reconnaît et que nos syndicats avaient l'habitude avant 2014 de faire la grève et de refuser la ponction. Mais cette fois-ci, la ponction est devenue une règle et il n'est pas possible de revenir sur l'application de ce texte. Alors, la charte d'éthique instituée au niveau de votre département ministériel devait assurer la stabilité et la sérénité au sein du secteur pour permettre d'atteindre la qualité de l'enseignement. Est-ce que la charte établie aujourd'hui doit être révisée, améliorée ou alors elle a montré ses limites, M. Ndjadim Secken? Non, ça reste toujours un cadre très large et très de concertation, de dialogue et vous savez bien que le problème qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est le fait de trouver un terrain d'entente entre le droit de grève et le droit de scolarisation. Le droit de grève est reconnu par la Constitution, mais l'État a une obligation de scolarité. Donc, il y a l'obligation de scolarité et sur la norme juridique, elle est supérieure au droit de grève. Le droit de grève, le ministère de l'Éducation est tenu d'assurer le service public, est tenu d'assurer la scolarité des élèves. C'est pour ça que Mme la ministre et le ministère prennent toutes les mesures pour assurer la suite du service public. Alors, aujourd'hui, M. Nidjedi, M. Seguem, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses et je commencerai d'abord par celle-ci. Est-ce qu'on peut considérer que la grève illimitée dans le secteur de l'Éducation nationale doit être bannie puisque la ministre aussi avait dit qu'il n'est pas normal que dans des secteurs vitaux que la grève soit illimitée ? D'abord, c'est des créations syndicales, grèves limitées, grèves cycliques, ne pas avoir de contact avec l'administration, ne pas remettre les notes, ne pas répondre aux injections, ne pas signer des documents administratifs. Cela constitue dans le domaine de la rébellion. C'est-à-dire, nous avons le sentiment que ce syndicat est dans la désobéissance puisqu'il s'investit dans un champ illégal où toute cette terminologie utilisée dans leur communiqué n'entre pas dans le champ de la loi. Alors, une question d'un auditeur, il vous dit, est-ce que nous sommes dans une situation où nos enfants sont pris en otage ? Oui, nos enfants sont victimes, ils sont pris en otage, mais je vous assure que Mme la ministre et le ministère font tout pour que ce droit, que nos enfants ne soient pas victimes et que ne soient pas les perdants dans cette situation puisque Mme la ministre a assuré que l'année ne sera pas une année blanche et que nos enfants iront aux examens scolaires dans de très bonnes conditions. Est-ce que cette situation risque d'avoir des conséquences négatives sur, bien sûr, les examens de fin d'année, M. Ndjadim Seker ? Aucunement. L'ONEC est en train de préparer sereinement les examens scolaires. Les commissions d'inspecteurs et d'enseignants sont en train de préparer les sujets. Nous préparons toute la situation. Les enfants qui n'ont pas, dans certains, oui, là, il y a par exemple Bejaïa ou bien Blida, là où il y a actuellement un retard de quatre, nous considérons qu'on est à quatre semaines de retard. Nous allons prendre toutes les dispositions pour que ce retard soit annulé et qu'à rattraper plus tôt et qu'au mois de mai, à partir du 15 mai, tous les programmes seront réalisés. Alors, autre question, M. Ndjadim Seker, est-ce que les vacataires recrutés ont la qualification nécessaire pour dispenser des cours ? Est-ce qu'ils sont formés pour... Parce que vous avez dit qu'à Blida, il n'y a eu pas moins de 400 enseignants vacataires qui ont été recrutés ? Nos inspecteurs ont été réquisitionnés pour ne faire que ce travail, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des journées pédagogiques, ils sont en train d'aller visiter les enseignants en classe, de faire le cours, de faire des applications devant ces enseignants remplaçants, vacataires, et je vous assure qu'il n'y a pas de différence entre ce que nous avons recruté en septembre et ce que nous avons mis dans les classes ces jours-ci. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, quelles sont exactement les revendications aujourd'hui des syndicalistes parce qu'ils restent méconnus un peu des personnes, des Algériens ? Je peux vous dire que les revendications actuellement du Knappest ne concernent pas des revendications socioprofessionnelles. Tous les problèmes socioprofessionnels sont pris en charge. ils demandent à ce qu'on applique les recommandations des PV locaux, des wilayers de Blida et de Béjaye. Que comporte le PV de Blida ? A ce qu'il y ait le mouvement se fasse de façon illimitée, c'est-à-dire que c'est un système ouvert. Nous avons une réglementation où le mouvement, lorsqu'un enseignant, un fonctionnaire demande à être muté, c'est la commission paritaire qui prend en charge ce mouvement, et le fonctionnaire qui est déplacé doit rester dans son poste trois années. Le syndicat de Blida veut imposer une règle pour que veut imposer cette règle pour que le mouvement soit ouvert et que le fonctionnaire se déplace comme il veut. Je vous prends par exemple Béjaye. Les syndicalistes exigent qu'on fait grève mais pas de ponction. Voilà le type de PV que nous avons entre nos mains et que le clienteste revendique leur application. Alors comment rattraper trois mois ? Trois mois de retard c'est-à-dire trois mois où il n'y a pas eu de cours en l'espace de trois mois en définitive puisque fin mai ce sera la période un peu préparatoire aux examens. La grève a débuté en novembre il n'y a pas eu de reprise à ce jour allez vérifier cette information au lycée Mohamed de Zidane de Boufari car il n'y a pas eu encore de reprise de cours. Monsieur Ndjadim Seguem. je peux vous dire qu'effectivement la grève a débuté le 26 novembre mais il ne faut pas oublier que le mois de décembre les trois premières semaines du mois de décembre sont consacrées aux évaluations donc il n'y a pas de cours et tout le monde le sait. La reprise s'est faite le 7 janvier et le ministère a pris ses dispositions pour affecter des remplaçants à partir du 7 janvier donc le retard dont on parle est un retard certainement qui concerne certains élèves qui ne sont pas instituts dans les cours au niveau des établissements. Alors Mme Suïla-Lachmi s'il vous plaît posez cette question à votre invitée ici à Suïdaniya le lycée est à l'arrêt depuis deux mois et personne n'en parle et nos enfants sont perdus. À Alger je peux vous dire que ce sont des perturbations qui sont cycliques mais ce n'est pas une grève continue c'est des perturbations cycliques il y a eu des enquêtes et que la scolarité n'est pas perturbée telle qu'elle existe actuellement au niveau de Blida ou bien de Béjaïa. Alors vous appelez à la sagesse M. Ndjadim Seguem à l'instant et vous appelez les enseignants à la sagesse pour reprendre les cours alors comment expliquer qu'il y a certains professeurs qui ont été déjà radiés ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire la chose et son contraire ou faire la chose et son contraire ? Nous sommes dans un processus puisque ceux qui ont été radiés licenciés ont atteint la limite de la durée légale alors que les autres certains enseignants sont au premier révertissement d'autres sont au deuxième d'autres sont au troisième et donc nous nous adressons à la majorité des enseignants actuellement qui sont en arrêt de cours en absence selon la loi nous leur demandons de reprendre le travail et que toutes les conséquences des avertissements qui ont été enlevés seront suspendues Mais vous restez toujours ouvert au dialogue ? Nous sommes ouvert au dialogue Vous êtes flexible ? C'est-à-dire que vous pouvez aussi prendre vos considérations ? Mais nous nous dérangerons nous n'allons pas déranger à la loi nous ne dérangerons pas la loi à savoir qu'il n'y aura pas de mouvement il n'y aura pas de mouvement ouvert que la pension sera exigée donc sur ce plan-là on ne peut pas déranger Alors d'autres questions qui relèvent du pédagogique M. Ndjadim Seguim Est-ce qu'il est concevable aujourd'hui que par exemple de libérer des enfants qui sont entre l'âge de 5 et 10 ans qui sont au primaire entre 11h15 et 14h30 pourquoi ne pas les garder au niveau de l'établissement scolaire ? Garder les enfants au primaire est une... Quand les parents travaillent ? Oui, oui, c'est un souci... Il n'y a pas de cantine ? C'est un souci majeur Il n'y a pas de permanence au niveau des établissements ? C'est un souci majeur pour l'enseignement vous savez que les écoles primaires actuellement selon la loi ils dépendent des collectivités locales et que le personnel qui devrait exister qui devait s'occuper de garder les élèves de... si vous voulez à la reprise de la scolarité à l'après-midi le personnel n'existe pas actuellement tout le personnel qui est utilisé par... par... par les communes c'est un fonctionnaire vacataire qui n'a pas une responsabilité qui ne peut pas être responsable du... du gardiennage des enfants Alors M. Ndjadi Msegum autre question d'un auditeur qui vous dit M. Ndjadi Msegum est-ce qu'il est concevable aujourd'hui d'autoriser une école privée à ouvrir et d'exercer dans un quartier résidentiel dans une villa de 300 mètres carrés conçue pour habitation et laisser des enfants entre 6 à 18 ans mélangés comme ça dans un espace où c'est réduit ? Non... C'est une école privée Il y a d'abord il y a un cas de charge il y a tous les services de l'État qui contrôlent cette structure puisqu'il y a un cas de charge vous avez les services de santé vous avez les... Ils sont contrôlés les privés ? Bien sûr Souvent ils ne déclarent pas leurs employés M. Ndjadi Msegum Avant l'agrément pardon avant l'agrément avant l'octroi de l'agrément il y a toutes les structures de l'État qui vérifient la fonctionnalité de la structure et c'est sur cette base-là sur cette base-là que l'agrément est procroyé et qu'il y a des contrôles périodiques pédagogiques pour nos inspecteurs pour vérifier si les programmes sont appliqués Effectivement il y a des écoles privées Ils sollicitent souvent les retraités qui ne payent pas ou qui ne déclarent pas plutôt On reconnaît qu'il y a des écoles privées Ils sont en train de solliciter même des Syriens pour enseigner dispenser des cours et ils ne les déclarent pas à la Sécurité sociale Mais on reconnaît qu'il y a des écoles privées Il y a des écoles privées du côté de l'ONEC juste à côté qui ne déclarent pas ses emplois Nous faisons des enquêtes et nous avons déjà fermé des écoles privées pour manquement à l'application de la loi Et comment contrôler quand il y a des considérations comme celle-ci où les enfants sont dans un espace très réduit il n'y a pas de comptine il n'y a pas de contrôle c'est une anarchie totale et vous avez un mélange entre les enfants de 6 à 18 ans Il y a des écoles qui ont l'enseignement primaire l'enseignement moyen et l'enseignement secondaire On ne peut pas aller puisque dans l'agrément ils sont autorisés à exercer ce type d'enseignement mais s'il y a des dépassements nous voudrons bien qu'il y ait des dénonciations pour enquêter ou voir s'il y a un véritable problème nous procédons à l'application de la loi Avec les programmes qui sont dispensés aujourd'hui avec la qualité de l'enseignement que nous souhaitons atteindre puisque même l'Algérie au niveau international est classée au bas du tableau est-ce que nos enfants sont épanouis et heureux dans cet apprentissage c'est la question de l'auditeur que je considère très pertinente Oui Un enseignement justement l'une des finalités de l'école nous devons arriver et de rendre heureux les enfants d'aller à l'école que souvent les nôtres ne le sont pas Motiver les enfants pour qu'ils viennent à l'école et que ce soit un véritable plaisir d'être à l'école Actuellement malheureusement notre système d'enseignement notre système pédagogique n'est pas encore au point pour effectivement arriver à cette situation Est-ce qu'un service minimum doit être exigé M. Mujadim Seguin ? Le droit de grève le droit de grève ne permet pas Il est constitutionnel Il est constitutionnel mais nous souhaitons qu'il soit mieux réglementé parce qu'actuellement nous considérons que ce droit de grève comporte beaucoup de lacunes puisque sur beaucoup de points nous regrettons qu'il n'y ait pas une des règles assez précises pour réglementer ce droit de grève et comme le font plusieurs pays actuellement où le droit de grève dans l'éducation est interdit Alors M. M. Mujadim Seguin autre question pour un auditeur et la dernière Pourquoi ne pas avoir traité le problème de Blida et de Béjaya avant que ce ne soit qu'il ne prenne cette ampleur nationale M. Mujadim Seguin à telle enseigne qu'il hypothèque aussi l'année scolaire ou l'année pédagogique Blida est un problème Blida est un problème puisqu'il ne relève de personne Mais pourquoi ne pas l'avoir traité avant que ça ne prenne cette ampleur C'est la question de l'éditeur Le cas de Blida je vais vous dire le cas de Blida c'est le cas du responsable du syndicat de Blida qui a frappé un chef d'établissement qui a frappé un chef d'établissement que l'affaire est en justice et que ce syndicat avait demandé à retirer la plainte et que ce syndicaliste a été condamné condamné et c'est de ce fait là que les problèmes ont démarré Monsieur Ndjadim merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio même si vous n'avez pas répondu à la dernière question c'était pourquoi ne pas l'avoir traité avant que ça ne prenne cette ampleur Je pense que j'ai répondu en vous disant que c'est une affaire de personne Monsieur Ndjadim merci bon week-end à tous les auditeurs à bientôt